Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Waldo Rado. Aujourd'hui nous allons découvrir le monde ultra technologique de l'aéronautique, un domaine de prédilection en Wallonie. Je vous propose un embarquement immédiat pour découvrir la Sonaka ici à Gossely. Yves Delade, bonjour. Bonjour David. Alors vous êtes le CEO de cette belle entreprise qui s'appelle Sonaka. Sonaka pour moi ça me fait penser à des avions, mais on ne fabrique pas des avions chez Sonaka. Non, on fabrique des composants d'avions, c'est-à-dire qu'on fabrique de l'aérostructure, c'est la carrosserie de l'avion. D'accord. Concrètement, quelles sont les pièces que vous fabriquez ici ? Alors chez Sonaka, on est spécialisé dans la conception et dans la fabrication de pièces mobiles d'ailes, mais aussi d'éléments de fuselage pour des applications, qu'elles soient civiles, qu'elles soient militaires, et même des structures de satellites ou des lanceurs, c'est-à-dire des fusées pour le spatial. Ce qui est quand même assez fascinant, c'est qu'on est ici à quelques pannes de Charleroi et on découvre une société à la pointe de la technologie. Tout à fait, et c'est une fierté pour nous, Société Carolo, d'avoir autant de talents en interne au niveau de nos ingénieurs, au niveau de nos opérateurs. Et justement, vous avez combien de talents ici ? Ici à Charleroi, on a 1350 talents, mais nous sommes aussi présents dans d'autres pays. D'abord en Belgique, nous sommes présents à Templou avec Sonaka Aircraft, on est aussi une trentaine de personnes, mais nous sommes présents en Roumanie, nous sommes présents au Brésil, nous sommes présents au Canada, nous sommes présents au Mexique et aux Etats-Unis, pour un total de plus de 3500 emplois au niveau mondial. Alors, on peut dire que c'est une société wallonne qui est dans le monde entier. Alors nous sommes effectivement un leader mondial ancré et basé en Wallonie. Comment ça a pu être possible ? C'est une aventure qui s'est étalée sur plusieurs décennies, avec le support de nos actionnaires, avec le support de la région wallonne, avec vraiment le savoir-faire belge, tant au sein du bureau d'études qu'au sein de la production, qui nous a permis de se spécialiser dans une niche de produits qui sont les SLAT, les Bords d'attaque mobile. Je pense que mes collègues vous en parleront avec plus de détails. On va développer ça. Mais on a aussi beaucoup d'autres produits. Donc on offre des services de consultance. On aide par exemple des grandes sociétés énergétiques à gérer le démantèlement des centrales nucléaires. On aide des sociétés comme Cowboy à concevoir certaines pièces de leur vélo. Mais non, on aide des sociétés dans le domaine clinique à faire de la gestion de projets pour des tests de développement de médicaments contre le cancer. Parce qu'on a vraiment cette vocation d'aider l'écosystème belge à se développer, en mettant à disposition la totalité de nos ressources. Jean-François Vranquen, bonjour. Bonjour. Ça fait du bien. Directeur adjoint des opérations pour Sonaka. Alors c'est un titre qui fait important. Ça veut dire quoi ? Les opérations, ça regroupe la production, mais aussi tout ce qui concerne la logistique, le transport des pièces et les approvisionnements de composants. Alors vous parliez d'usines, il y en a combien ? Alors ici sur le site de Gossely, nous avons quatre usines. Trois usines de fabrication de pièces élémentaires, on dit les pièces de détail, et une usine d'assemblage dans laquelle nous sommes pour l'instant. Alors justement, ici, qu'est-ce qu'on y fait ? Le produit phare ici à Gossely, c'est le bord d'attaque. Alors un bord d'attaque, c'est un peu comme un pare-choc intelligent qui est monté à l'avant de l'aile de l'avion. Donc il permet lors des phases de décollage et d'atterrissage d'augmenter la portance de l'aile, car il est mobile, et il est également protecteur en cas de choc à l'oiseau durant un mois. En termes de chiffres, ça représente quoi pour Sonaka ? Ici à Gossely, nous produisons près de 6000 bords d'attaque annuellement, ce qui représente environ 60% de la production totale des bords d'attaque de Sonaka Group. Alors vous êtes devenu aussi les spécialistes du dégivrage. Oui, tout à fait. Durant les phases de décollage et d'atterrissage, on peut être confronté à des conditions d'air froid et humide qui peuvent engendrer la formation d'une couche de glace en superficie du bord d'attaque. Cette couche de glace va modifier le profil aérodynamique de l'aile et pourrait provoquer le décrochage de l'avion. C'est important d'éviter la formation de cette couche de glace. Et c'est là qu'intervient le piccolo. Le piccolo, tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? C'est ceci, c'est un tube en titane, vous l'avez devant vous ici. Donc c'est un tube très léger. Il est composé d'une feuille de titane de 4 dixièmes d'épaisseur. Donc c'est un demi-millimètre d'épaisseur. Il est installé à l'intérieur du bord d'attaque. Et il va simplement servir de collecteur d'air chaud, des moteurs. Et il va projeter cet air chaud à l'avant du nez du bord d'attaque. Cet air chaud va évidemment provoquer le réchauffement du bord d'attaque et éviter la glace de se former. Et tout ça en plein vol ? Tout ça en plein vol, tout à fait. Moi je pensais que le dégivrage se faisait avant le décollage et que le produit restait sur l'aile. Il n'en est rien ? Il n'en est rien. Bon alors j'imagine que tout ça, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Vous êtes sensible à tout ça ? Bien entendu. Les grands efforts que nous avons réalisés se concentrent essentiellement sur l'isolation des bâtiments, la rénovation du système de chauffage, mais également l'installation d'un vaste champ de panneaux photovoltaïques. Ça, ça a été vraiment toute l'infrastructure, la diminution des consommations qui ont permis de diminuer par deux quand même notre émission de CO2. Pour les prochaines années, nous maintenant nous attaquons à nos procédés de fabrication en eux-mêmes. On essaye de limiter le recours à certains solvants ou à des produits comme le chrome qui servent à l'anticorrosion des bords d'attaque. Donc on essaye réellement de limiter, voire de supprimer ces produits et rendre nos lignes de fabrication de plus en plus éco-responsables. Merci beaucoup Jean-François, je suis ravi d'avoir découvert le fonctionnement du Piccolo. Nicolas Vanille, bonjour. Bonjour. Directeur recherche et technologie, directement ça fait sérieux avec cette petite veste aussi, pourquoi ? Cette veste, elle est là parce qu'on est ici dans le hall de fabrication des pièces composites. C'est avec ça qu'on fait certains de nos éléments pour les alléger. C'est un matériau qui est très très léger, le composite. Mais il a le problème qu'il est assez sensible, notamment aux poussières et ainsi de suite. Et comme dans l'aéronautique, on a des requis de qualité qui sont très très élevés, eh bien on doit mettre ses blouses pour éviter de polluer le matériau. Il faut faire attention, ça te va bien, ça me va bien, c'est parfait. Bon alors, l'avion, c'est pas très écologique, on le sait, mais par contre, ça tente à changer. Comment et pourquoi ? Nous, il faut comprendre qu'on fait des composants d'Airbus de Boeing, comme vous voyez ici par exemple. Et alors pour participer à cette réduction de l'impact environnemental de l'avion, on va travailler finalement surtout sur deux choses. D'abord, on va essayer de les rendre plus aérodynamiques ces produits. Alors à l'avant de l'aile, c'est une zone qui est vraiment très critique au niveau aérodynamique, c'est-à-dire la manière dont l'écoulement de l'air va se passer autour de l'aile est fort définie par ce qui se passe à l'avant de l'aile. Donc si notre produit, il est performant aérodynamique, eh bien l'écoulement de l'air autour de l'aile va bien se faire. Donc l'avion va voler mieux. S'il vole mieux, il aura besoin de plus petits moteurs et donc il va polluer moins. Aussi simplement que ça ? Il y a un peu plus de complexité derrière. Tu imagines ? C'est un peu l'idée. Le deuxième, c'est essayer de réduire la masse de nos éléments. Parce qu'un avion, c'est une grosse masse qu'on propulse avec des moteurs. Et donc au plus on allège cette masse, au plus les moteurs seront petits et au plus les émissions de polluants à nouveau seront faibles. Vous êtes en pleine transition écologique. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez rejoint le projet Wings, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc ce projet Wings, c'est un énorme projet de recherche qui a été lancé en 2020 en Wallonie. On parle d'un projet qui regroupe 285 ingénieurs, 112 millions d'euros de budget, 19 entreprises. Et donc ce projet, il a pour thème central la réduction de l'impact environnemental de l'avion. Et en termes d'objectifs un peu plus précis, un avion bas carbone à 2035 et sans émissions de carbone du tout à 2050. Sans émissions de carbone ? Et c'est un objectif réalisable ? Oui, c'est tout à fait vers ça que les avionneurs travaillent avec des moteurs électriques ou des moteurs à hydrogène. Tout ça, c'est des moteurs propres qui ne feront plus de carbone. Césaire, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais ici à la Sousa K ? Nous faisons le système de dégivrage des bords d'attaque des avions. On soude des picolos, toutes sortes de pièces qui pourraient aller dans les ailes d'avion. Alors, c'est un peu grâce à ton travail qu'on peut partir en vacances. Oui, c'est grâce à nous. Merci, merci beaucoup. Dis-moi, les soudures, elles sont faites comment ? Elles sont faites en automatique et en manuel aussi. Tout dépend du contrat, du picolos. Alors, j'imagine que vous devez avoir une formation assez premium pour faire des soudures d'une telle qualité. Oui, on a minimum 4 mois de formation interne à la Sousa K et ensuite, on a un parrain pendant un temps adéquat pour nous. Et ensuite, on a des formations théoriques et des agréations à passer interne à la Sousa K. D'accord. Alors, vous êtes certifié pour faire ces soudures ? Oui, on est certifié, on a notre cachet. Alors, j'imagine que le travail doit être hyper varié, mais qu'est-ce qui te plaît le plus ici ? Ce qui me plaît le plus, c'est d'être polyvalent. Je sais souder en manuel comme je sais souder en automatique, d'avoir plusieurs types de contrat d'avion à souder. Est-ce que toutes les soudures qui ont été faites aujourd'hui ont bien été faites ? Elles ont été très, très bien faites. Sûres ? Certains. Je vais aller vérifier. Pas de problème. Merci Sébère. Ciao. Paul Requin, bonjour. Bonjour David. Alors, on est dans un endroit assez particulier. C'est l'endroit où on contrôle les soudures, c'est ça ? C'est ça. Ici, on se retrouve dans la cabine d'orsuage, donc qui permet de contrôler à 100% nos tubes picolos. Alors, on voit derrière ces fameux tubes picolos, et pour que la soudure soit picolos bello, comment vous faites pour la contrôler ? On peut faire déjà un premier contrôle visuel et dimensionnel, mais aussi par rossuage. C'est l'application d'un produit fluorescent, pénétrant, qui va rentrer dans la matière s'il y a un défaut, et va être révélé grâce à un révélateur. Si je comprends bien, dès qu'on voit un petit peu de couleur fluorescente, ça veut dire qu'il y a un problème à la soudure ? Pas forcément. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de personnes qualifiées pour appliquer le rossuage. En fonction de la typologie de pièce, le phénomène de capillarité peut aussi intervenir. Donc, on a besoin d'un œil d'expert pour définir si c'est un défaut qui est lié à la soudure, ou si c'est une indication qui est liée plutôt à la typologie de pièce. Et tiens, une fois qu'on a retrouvé un éventuel problème, qu'est-ce qui se passe ? On applique des procédures de réparation, si le défaut est réparable. Si ce n'est pas réparable, on rebute la pièce. Dans le secteur de l'aéronautique, on peut dire que c'est un domaine qui est particulièrement surveillé, contrôlé. Et il y a un organisme qui contrôle les contrôles que vous faites. C'est ça, effectivement. Les grands donneurs d'aude ont créé un organisme qui s'appelle NADCAP, pour justement nous auditer de manière régulière sur les procédés spéciaux. Donc, ils vérifient qu'on applique les bonnes pratiques pour pouvoir réaliser des cordons de qualité et ainsi garantir la sécurité des utilisateurs des avions. Et on peut dire que la SONACA, pour ça, c'est un très bon élève. Exactement. Ah, c'est très bien. Yves, on l'a vu, vous vous êtes fixé des objectifs énergétiques, mais ce ne sont pas les seuls. Non, tout à fait. On a lancé en ce début d'année un nouveau programme qui s'appelle Be SONACA, Be Sustainable, qui remet vraiment le développement durable au centre de notre société, de notre stratégie. Et donc, on a des objectifs à la fois de développer des avions décarbonés pour le futur. Donc, nos nouveaux projets en recherche et développement, vous l'avez vu, sont orientés vers des produits qui vont moins polluer. Mais on essaye aussi de diminuer l'empreinte écologique de nos processus de production. Il faut savoir que par le passé, on a déjà réduit de 50% nos émissions de CO2, mais on compte aller encore plus loin. Parce qu'on est évidemment tous des passionnés d'aviation. Ça nous fait rêver quand on voit ici à l'aéroport de Charleroi les Boeing 737 décoller, voire même notre SONACA 200, notre propre avion, passer au-dessus de nos têtes. Mais on est aussi conscient qu'on a une responsabilité sociétale et écologique, individuelle et collective. Et donc, l'ensemble de l'entreprise est motivé à relever ce défi. Alors, l'ensemble de l'entreprise, ça évolue en permanence. Vous recherchez de nouveaux talents, j'ai cru comprendre. Ah oui, tout à fait. Pour faire face à la croissance des volumes qui est devant nous, on a certains métiers qui sont vraiment en pénurie. Donc, nous cherchons actuellement des soudeurs, des tauliers, des peintres, mais aussi des électromécaniciens qui pourraient nous aider à maintenir nos machines, nos équipements, nos processus, nos infrastructures. Et alors, évidemment, de manière continue, des nouveaux ingénieurs pour nous aider à développer les avions de demain. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de talent ici, on peut le dire. On joue dans la Champions League, dans la cour des grands. Quels sont vos objectifs, par exemple, pour 2025, 2030 ? Alors, pour 2025, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans la cour des grands. On est leader mondial. On est le leader incontesté sur notre produit de niche qui sont les slats. On est dans le top 10 mondial. Et pour 2025, on veut doubler de taille pour devenir vraiment parmi le top 5 mondial en restant ancré en Belgique. Alors, j'imagine que vous aurez besoin de beaucoup, beaucoup de talent. On aura besoin de beaucoup de talent à l'échelle mondiale et surtout aussi de pistes de diversification et de consolidation. Eh bien, franchement, merci pour cette rencontre de m'avoir fait découvrir ce magnifique endroit au cœur de la Wallonie. Avec grand plaisir. Et à très bientôt, Yves. À très bientôt. Merci à vous. On se retrouve très vite dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites Wallonne. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada